Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'élaboration d'un canon est une conséquence de la croyance en un ordre transcendant générateur d'une beauté objective. Dans cette optique, le canon constitue la fin de l'acte artistique, c'est-à-dire son résultat espéré. Puisqu'il traduit le divin dans la matière, puisqu'il est l'idéal rendu visible, il est aussi l'objectif à atteindre, et à atteindre parfaitement. Car ne pas respecter des proportions canoniques, c'est trahir leur nature sacrée. Cette remarque s'avère surtout vraie lorsque la représentation du corps, produite dans un contexte religieux, se dote d'une fonction rituelle. Prenons comme exemple un canon dont nous n'avons pas encore parlé, le canon égyptien. Celui-ci fonctionne à partir d'un quadrillage. Chaque partie du corps mesure un nombre défini de carreaux, et voit sa position fixée précisément sur une grille. Tout étant réglé une fois pour toutes, le peintre n'a plus qu'à exécuter minutieusement sa tâche, sans faire preuve d'initiative individuelle. Et c'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas ici de peindre pour son plaisir ou selon ses goûts personnels, ni d'être original ou de s'exprimer, mais d'accomplir un rituel religieux. Il ne s'agit pas non plus de faire des images de l'apparence des choses, mais de construire une représentation de leur essence, capable de traduire le monde des dieux dans le visible. Et celui-ci, immuable et éternel, ne saurait ressembler à ce que voient les hommes tous les jours. Pas question d'être réaliste donc, ni de sortir des règles fixées. Le moindre écart risquerait d'empêcher les fresques de remplir correctement leurs fonctions sacrées, comme accompagner les défunts dans l'éternité par exemple. Voilà qui rend visible à quel point il peut être inacceptable de s'écarter du canon. Bien sûr, le cas égyptien est assez extrême. Mais même en des lieux et des époques où l'art ne joue plus un rôle aussi crucial, la disproportion peut être vivement attaquée. En atteste au XVIIIe siècle le cas de Jean-Baptiste Greuse, qui s'est vu sévèrement critiqué pour des proportions considérées comme erronées dans son morceau de réception à l'Académie. Dans ce cas, il n'est pas question d'obligations rituelles, mais de normes esthétiques. Celles-ci, institutionnalisées par le biais de l'Académie, sont alors considérées comme les seules convenables. Et s'en écarter, c'est offenser le bon goût et risquer les foudres du monde aristocratique. En Égypte, comme au siècle des Lumières, le canon constitue donc un aboutissement. Être capable de l'appliquer ou non, c'est réussir ou échouer. Il est alors le moyen d'évaluer, de vérifier le travail de l'artiste et son respect du divin ou des convenances. Mais il peut aussi avoir une autre fonction. Nous avons vu que le développement d'un regard, disons scientifique, à partir de la Renaissance, entrait en contradiction avec les visées idéalistes du canon. Sans doute faut-il voir en cela la raison de sa relégation à des préoccupations principalement esthétiques. En effet, perdant de son aura sacré, la recherche sur le corps s'éloigne peu à peu du domaine de la théologie et de l'art, pour celui de la médecine. L'anatomie remplace en quelque sorte le canon. Et de nos jours, il ne se trouve plus guère d'artistes pour espérer fixer des règles idéales et universelles au corps humain. Cela ne veut néanmoins pas dire que le canon a été totalement délaissé par les artistes après la Renaissance. Non, mais son statut change. Dans les tentatives de Polyclette, Léonard ou Dürer, il était un but en soi. Il devient désormais, et de plus en plus, un point de départ pour réaliser une œuvre, un simple outil. Du canon d'Alberti, destiné avant tout à aider les sculpteurs, aux canons académiques enseignés dans les écoles des Beaux-Arts au XIXe siècle, le canon devient ainsi un moyen pratique pour concevoir des personnages et s'assurer de leur cohérence. D'autant que comme simplification géométrique du réel, il est facile à mémoriser et à retrouver dans les modèles vivants que l'on observe. Il sert alors surtout à structurer son travail. Aussi, le canon est-il souvent utilisé comme une sorte de squelette, posé comme base préalable au dessin du corps. De nos jours encore, il est habituel pour les dessinateurs de bandes dessinées, de mangas ou de comics par exemple, d'utiliser cet outil pratique, alors même que l'idéal de beauté qui est à son origine n'est plus tout à fait leur objectif. Mais attention, cela ne veut pas dire que celui-ci a disparu pour autant. Même si la beauté est devenue secondaire par rapport à l'efficacité, ces canons portent toujours la marque d'un idéal et ont pour effet, involontaire peut-être, d'imposer une norme en la répétant continuellement. Le canon a glissé. Auparavant explicite, il est devenu sous-jacent. Signalons pour terminer qu'au XXe siècle, l'élaboration d'un canon peut aussi s'écarter complètement de la question de la beauté. C'est le cas du modulor créé par le corbusier. Images standardisées du corps de l'homme du XXe siècle, il ne répond pas à des fins esthétiques, mais fonctionnelles. Il doit aider à concevoir des espaces et des objets adaptés à la morphologie humaine, cherchant à créer une harmonie entre l'homme et le monde qu'il se construit. Ironiquement, c'est donc le canon lui-même qui se fait ici instrument de mesure. Maintenant que nous avons fait le tour des usages du canon, il nous faut tirer quelques conclusions à son sujet et voir quelles conséquences il peut avoir sur notre société. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501